Et je vous demanderai d'accueillir maintenant M. Rémi Racine, président du Conseil d'administration de CBC Radio-Canada. Alors, merci, Rebecca. Bienvenue à l'Assemblée publique annuelle 2014 qui a lieu aujourd'hui dans la Maison Radio-Canada. Et bienvenue à vous tous qui nous suivez en direct sur le web. Plusieurs membres du Conseil sont présents avec nous ici, aujourd'hui, et je leur remercie. On peut dire que la dernière année a été compliquée. On a beaucoup parlé des travaux du Conseil et certains ont suggéré qu'il y avait une ingérence politique dans la direction de la société. Je tiens à vous assurer que le Conseil d'administration mène toujours ses délibérations dans l'intérêt supérieur de la société, comme le prévoit la loi sur la radiodiffusion, et qu'il respecte son rôle de supervision. Il garde l'œil ouvert, mais n'intervient pas. Et qu'il ne s'ingère pas dans les décisions liées à la programmation ou dans la gestion courante du radio-utiliseur public. This past year, the board approved the corporation's new five-year strategic plan. A space for us all. It's a plan that calls for nothing short of a transformation. L'objectif, renforcer la pertinence de CBC Radio-Canada et sa présence dans la vie des Canadiens. Pour ce faire, le radio-diffuseur public consolidera ses liens avec les Canadiens, tout en offrant des contenus auxquels ils pourront accéder de leur manière, à l'endroit et au moment qui leur conviennent. Le virage numérique fait partie de notre stratégie, mais nous n'avons pas l'intention d'abandonner nos services et les médias traditionnels. Faire ce genre de changement n'est pas facile. Il est clair que cette affaire nous demandera beaucoup à tous. Que les Canadiens ont nos auditoires se rassurent. Dans un pays aussi grand et aussi diversifié que le nôtre, le radio-diffuseur public a la responsabilité additionnelle de faire les bons choix. Et ce, le Conseil en est pleinement conscient. D'ici à 2020, les mesures annoncées dans notre stratégie feront de CBC Radio-Canada une organisation plus souple, plus agile et financièrement viable. Sur ce, j'aimerais passer la parole à notre PDG, Président-Directeur général, M. Hubert Lacroix, qui vous parlera plus en détail de la transformation que nous effectuons alors que nous mettons en œuvre notre nouvelle stratégie et que nous créons un espace pour nous tous. Hubert, je te laisse la parole et merci. Merci, Rémi. Merci, Rebecca. Merci, Rebecca. Merci, Rémi. Merci à vous tous d'être ici. Merci également à ceux qui nous suivent sur le Web. Toute évidence, les gens témoignent de beaucoup de passion vers leur radio-diffuseur public et s'intéressent vivement à son avenir. C'est important. C'est très bien ainsi. La mobilisation qu'on a pu voir ces derniers jours montre clairement à quel point les Canadiens ont un attachement envers CBC Radio-Canada. C'est important parce que nous comptons beaucoup et plus que jamais sur votre intérêt en ce moment charnière. Nous traversons une période difficile, chaotique, qui comporte son lot de défis. Les changements et les perturbations qui affectent notre industrie ne nous laissent aucun répit. Nous sommes en plein réménagement de nos effectifs. C'est une conséquence nécessaire des changements qui touchent l'environnement médiatique et également des pressions sur chacune de nos lignes de revenus. Comme tous les autres radio-diffuseurs publics traditionnels, comme la BBC, l'ABC, France Télévisions et même les Irlandais, RT, nous devons faire face à des revenus commerciaux instables qui migrent vers le numérique, des crédits parlementaires en baisse et nous devons composer avec des modèles d'affaires qui ne fonctionnent plus. C'est pourquoi nous devons prendre des mesures pour devenir financement viable. Très simplement expliqué, nos coûts d'exploitation sont encore beaucoup plus élevés que l'ensemble de nos revenus. La semaine dernière, près de 400 personnes, 400 de nos collègues, ont été informés que leur poste était éliminé. Nous savions que cela devait arriver, mais ça n'a pas rendu les choses plus faciles. Nous l'avions annoncé au mois de juin. Peu importe les intentions qu'on me prête, je trouve ces annonces extrêmement difficiles. Et alors qu'on se met à l'œuvre et qu'on essaie de livrer à notre plan pour l'avenir, les événements se multiplient autour de nous. Théories de conspiration, des insinuations de pression politique, des attaques personnelles, un scandale, des critiques souvent virulentes et très amères. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais aborder le front sur certaines de ces questions. Ce qui m'a rendu laissé le plus au cours des dernières semaines est l'idée que je suis dans mon poste pour faire du tort aux radiodiffuseurs publics et à ce qu'il représente particulièrement pour les francophones du pays et que mon objectif, c'est de le démanteler. Comme plusieurs d'entre vous dans la salle, j'ai grandi avec Bobineau, Fanfreluche, Nature of Things, Henri Bergeron, Bernard Deron. J'ai même travaillé au sein de CBC Radio-Canada, au sein du service des sports de Radio-Canada, pendant plusieurs années. CBC Radio-Canada, ça fait partie de qui je suis. De plus, comme vous le savez peut-être, j'ai deux filles, âgées de trois ans et de six ans. Et j'occupe mon poste parce que je veux m'assurer que le diffuseur public fera partie de leur vie à elles aussi et qu'elles pourront grandir en étant informées, éclairées et diverties par une programmation de qualité comme seul un radiodiffuseur public comme nous est capable de le faire. Sans ce lieu public, nous perdons nous-mêmes. I know that. That's why I come to work every day to make it better. The decisions that we have made have not always been easy. They've not always been obvious. And they surely have not always been popular. But they've always been made in the long-term interest of CBC Radio-Canada. You don't have to be behind a microphone or in front of a camera or actually live in a newsroom to care about our public broadcaster. Yes, I wear a suit. I work on the 12th floor here of this building. And I care. I care. I care a lot. On the Xi'an Gomeshi situation, all I can say right now is that we are making every effort to be as open and transparent as possible under the circumstances. You know that an independent investigation is underway. It will look into any and all allegations of impropriety in our workplace that have arisen as a consequence or as a result of this recent controversy. and it will cover everyone and anyone from unionized employees to managers to executives. It will also look at our processes. We will continue to inform employees and the Canadian public as the situation unfolds. I also want to talk now about our independence. I want to be very clear here. CBC Radio-Canada is totally autonomous in relation to the government. Point to the line. The public public that we defend is beyond the interests of the privates and the interests of the government in place, quels qu'ils soient. This public public is strong. It is independent. And it is in virtue de ce seul principe que CBC Radio-Canada est administré. La gestion quotidienne, nos choix éditoriaux, la définition de nos orientations ne dépendent que de nous. Nos décisions sont libres de toute intervention politique. We're currently engaged in a very difficult transformation process. Its aim is to help us meet the challenges of an incredibly fast, changing media environment to which no conventional broadcaster is immune. This is difficult. It requires courage. The pace of change is relentless. Our employees are strong and resilient, and their commitment to this place and its values is truly inspiring. And I thank them for that. And the events of the past weeks and months, what they have done, they've made even clearer to me that we must evolve and that there's urgency in this evolution. Now more than ever, we need a strong public broadcaster, a source of content that helps shape our identity and enrich our democratic life. I've been carrying this message now for seven years, and it's not going to change. We have a duty to ensure that CBC Radio-Canada remains a public service at the heart of the daily lives of each and every one of us. We have a duty to ensure that our children and grandchildren can count on this public meeting space that has played such a vital role in our industry and in our history. Certains de nos critiques pensent autrement. Ils ne voient pas l'urgence d'agir. Ils sont convaincus que nos succès passés sont garants de notre avenir. Ils ont des vues et des opinions passéistes ancrées dans le statu quo. Et ils n'ont aucune suggestion à proposer pour faire le virage numérique ou s'adapter aux tendances actuelles. Et comme je vais vous l'expliquer dans quelques instants, cette époque-là, elle est révolue. Le monde est passé à autre chose et des assemblées comme celle d'aujourd'hui en sont une bonne preuve. Il ne va y avoir plus de personnes qui vont insister à notre assemblée annuelle sur une tablette, un téléphone intelligent, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau qui n'aura personne dans la salle. Notre séance de questions et réponses, mais elle est disponible et accessible à quelqu'un qui est à Yellowknife autant qu'elle l'est pour vous ici dans la salle. Nos discussions doivent donc porter sur notre avenir et les choix à faire, ancrés dans des faits et non pas continuer de simplement discuter ce que nous étions. Et malgré tout ce qui est arrivé, nous avons accompli les choses extraordinaires depuis notre dernière assemblée annuelle à Toronto l'an dernier. Entre autres, évidemment, nous avons diffusé les Jeux olympiques d'hiver de Sochi, les Jeux olympiques les plus regardés dans l'histoire du Canada. Plus de 33 millions de Canadiens, 97 % du Canada les ont suivis. 11 millions de ces Canadiens les ont suivis sur Internet ou sur des plateformes mobiles. Nous avons diffusé la Coupe du monde de la FIFA et nous avons encore constaté l'importance à ce moment-là d'une programmation sur appareils mobiles. Nous avons continué à bonifier notre offre numérique en offrant de nouveaux services comme curio.ca, de nouvelles applications et du contenu web original en complément de notre programmation. Nous avons réinventé notre footprint et notre présence dans Halifax et nous allons bientôt faire la même chose dans les locations autour du pays comme Moncton, Windsor et Gander-Grand Falls. Nous avons lu un bénéfice bid for the 2018-2020 Olympics with Bell and Rogers Media. We kept Canadians informed during national tragedies in Moncton, Saint-Jean-sur-Gichelieu and very recently in Ottawa. We led comprehensive news coverage of provincial elections in New Brunswick. Il va y avoir une période de questions après. On ne vous entend pas parce qu'on est divisé partout au Canada, donc après, il y aura une période de questions où vous allez pouvoir vous manifester au micro, si on peut juste poursuivre. Merci. We have led comprehensive news coverage of provincial elections in New Brunswick and Ontario and in Quebec and of municipal elections across the country and through it all, we've actually delivered a balanced budget. And with respect to our financial results for the year which ended March 31, 2014 or the first quarter that we ended on June 30, 2014, if you have an interest in them, I suggest that you go to our website where you'll find our annual report, our numbers and management's discussion and analysis thereon. And if you have questions on them, we'll be happy to take them in a Q&A session in a few seconds. Donc, si vos résultats financiers ou nos résultats financiers vous intéressent, je vous invite à consulter notre site web institutionnel où vous allez retrouver nos résultats consolidés pour la période ou pour l'année qui s'est terminée le 31 mars 2014, également pour le premier trimestre de l'année 14-15. Vous vous y trouverez également l'analyse et la direction sur ces résultats financiers et vous pourrez évidemment poser toutes questions dans les minutes qui viennent. Mais le portrait financier ne serait pas complet si je ne vous parle pas de l'évolution de l'industrie dans laquelle nous sommes. Je vais vous parler de la nouvelle définition de notre industrie. On est loin du temps où cette industrie-là comprenait TVA, CTV et Global. Nouveaux joueurs qui entrent. Vice News, par exemple. Nouveaux services lancés en décembre 2013, possèdent déjà 34 bureaux à travers le monde. Sept autres viennent d'être annoncés. Son site YouTube, The Vice News, attire 130 millions de visionnements par mois. En octobre, Vice Media et Rogers viennent d'annoncer le lancement d'une nouvelle chaîne de télévision en ondes 24 heures sur 24 au Canada en 2015. Phénomène de la télévision mobile, les fameuses plateformes ou les fameux réseaux OTT, Netflix. Comme Netflix, mais ça se multiplie. Dans les dernières semaines, CBS et HBO ont toutes les deux annoncé de nouveaux services. Au Canada, Rogers et Shaw ont récemment lancé leur service appelé Show Me et Belle-Canada, en fait Belle-Média, viennent annoncer son projet Latte. Dans notre province, la presse, devenue la presse plus. La gazette suit le pas. La presse vient de vendre sa plateforme au Toronto Star. Donc, la transformation de journaux traditionnels en journaux mobiles. Et Google, qui vient d'investir 500 millions de dollars dans une technologie ou dans des technologies prêtes à porter pour que cette information-là ou pour que n'importe quelle information créée puisse être encore plus mobile. À titre de radiodificeur public, on a une responsabilité de suivre de très près les préférences de nos citoyens, les tendances de l'industrie et d'honneur est pertinent, peu importe la plateforme ou la taille de l'écran. Et voilà donc notre dilemme. Nous devons accompagner notre auditoire vers les médias numériques tout en reconnaissant que 89 % des Canadiens regardent encore la télévision en direct dans leur salon en fonction de la programmation que nous leur présentons et y consacrent 27 heures par semaine. Quels seraient les résultats de cette évolution dans 10 ans? Il n'y a personne qui peut le dire évidemment avec précision, mais je peux vous dire une chose. Il va y avoir un radiodificeur public et notre vision est qu'il soit encore plus connecté à chacun d'entre vous. Certains contenus ne changeront pas, mais il y en a d'autres qui vont vous surprendre. Ils vont être produits en fonction de cette mobilité et de cette intimité que nous recherchons. Ils ne seront pas simplement un prolongement de nos plateformes traditionnelles, un simple ajout. Nous allons devoir réinventer ces concepts d'instantanéité, d'interaction et d'impact. Nous allons utiliser les technologies médiatiques modernes pour comprendre les histoires qui vous intéressent. Bientôt, vous allez être invités encore plus au centre d'une conversation avec d'autres personnes à travers le pays qui partagent leur point de vue ou leurs intérêts dans ce qui sera un espace public où vous vous sentirez vraiment chez vous. Et c'est pourquoi notre nouvelle stratégie vise à multiplier et à intensifier nos relations avec les Canadiens et celles que les Canadiens ont entre eux. Et en tant que citoyens d'un des pays les plus vastes du monde, nous nous attendons à ce que notre radiodiviseur public nous offre un espace qui nous unit dans nos valeurs, dans nos croyances et dans notre identité. Réaffirmer notre volonté d'avoir un radiodiviseur public dynamique, c'est aussi choisir un investissement responsable et durable qui rapporte à l'ensemble de notre pays. Le maintien d'une voie qui nous est propre à travers un radiodiviseur public solide est un choix qui, comme Canadien, nous appartient. Merci. Merci, Rebecca. Merci. Merci, Hubert. Merci, Rémi. Merci. Merci.